Penchons-nous sur la lumière UV. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, la lumière visible que nous voyons se situe dans un spectre différent de celui de la lumière UV. La lumière UV peut être divisée en trois types de lumière. Nous avons les UVA, les UVB et les UVC. Et ils ont tous une longueur d'onde différente car ils proviennent tous du soleil. Les UVC ont la longueur d'onde la plus courte, de 100 à 280. En fait, il est filtré par la couche d'ozone et il ne peut pas pénétrer les couches extérieures et les peaux mortes à la surface de votre peau. L'UVB est plus dangereux. Le B signifie brûler. Nous savons que lorsque nous restons trop longtemps au soleil, notre peau devient rouge. Ce phénomène est causé par les rayons UVB qui traversent l'épiderme de la peau. Ces longueurs d'onde sont un peu plus grandes. Ils sont donc passés de 280 à 340. Ensuite, nous avons les rayons UVA qui sont responsables du vieillissement. C'est pourquoi nous voulons les éviter, bien sûr. Leurs longueurs d'onde sont plus grandes et vont de 315 à 400 nm. Il est important de savoir que les rayons UV peuvent pénétrer plus profondément dans le derme et qu'ils peuvent également pénétrer à travers les fenêtres et les nuages. Il sera donc toujours présent dans votre voiture et partout où vous irez. C'est pourquoi il est très important de se protéger au quotidien. Ainsi, lorsque vous vous rendez dans un salon de manucure pour vous faire faire les ongles et vous placez votre main dans la lampe à ongles, vous êtes bien entendu également exposé à la lumière UV. Mais voyons quelle est la gravité de la situation. Toutes les études scientifiques réalisées par le passé révèlent des faits intéressants. Premièrement, la quantité d'exposition que l'on obtient en plaçant sa main dans une lampe lors d'une pose d'ongles est bien inférieure à l'exposition que vous obtenez en marchant jusqu'à votre voiture à la lumière du jour. Des études spécifiques ont été menées sur des jeunes qui ont développé un cancer de la peau sur le dos de leurs mains. Ils ont également comparé les patients qui bénéficiaient ou non de soins dentaires très fréquents et il n'y avait pas de corrélation entre les deux. Des limites existent pour les personnes qui sont exposées à la lumière UV pour des raisons professionnelles. Il est important de savoir que si vous placez votre main dans la lampe à ongles pendant 36 minutes chaque jour, vous seriez toujours en dessous de la limite inoffensive d'exposition aux les UV. Vous savez également que les lampes à UV sont également utilisées dans l'industrie médicale. Pour traiter les surfaces cutanées, comme par exemple le psoriasis, l'intensité d'une lampe utilisée pour ce type de traitement est telle qu'il faudrait une séance de manucure chaque semaine pendant 250 ans pour obtenir le même impact. Je pense donc que l'on peut dire que l'utilisation de vos lampes est sans danger. Cependant, si votre client a peur et ne fait confiance à aucune des preuves scientifiques existantes, la seule chose que vous puissiez faire est de lui proposer des moyens de se sentir plus à l'aise. L'une des choses que vous pouvez faire est de lui proposer des gants. Il faut savoir que le dos de la main est quatre fois plus résistant grâce à la couche cornée que, par exemple, la peau du visage. L'ongle lui-même agit comme un filtre et équivaut à un SPF 40. Mais pour ces clientes, je suggérerais de mettre un gant ou même un masque pour les mains qui apportera un traitement hydratant pendant la prestation. Vous pouvez également utiliser de la crème avec un SPF, mais faites attention car les éléments gras et le gel ne sont pas compatibles. Protégez votre cliente si elle en a besoin, mais protégez aussi votre travail.